Musique La batterie Toad est une batterie d'artillerie côtière allemande de la seconde guerre mondiale. Elle est située dans la commune d'Odinghem, dans la partie sud du Cabrinet. Elle constitue le septième plus gros ouvrage de l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale et se classe deuxième des plus importantes batteries côtières du mur de l'Atlantique. Elle est équipée de quatre canons de marine de 380 mm, d'une portée maximale de 55 km. En capacité à atteindre la côte anglaise, chacun de ces quatre canons étant installé dans une importante 15 mètres de béton armé, la batterie comporte une garnison de 390 mm. Sa construction débute en août 1940 et se termine en automne 1941. Le 29 septembre 1944, elle est prise par les troupes canadiennes après un intense bombardement aérien des 26 et 28 septembre 1944. Et un pionnage d'artillerie le matin même. Bon, voilà les amis, je suis arrivé au pied du bunker dont je voulais vous faire découvrir. On voit un petit morceau ici. Et la première fois que j'ai découvert cet édifice, je suis rentré par ici. La première fois que j'ai découvert cet édifice, je suis rentré par ici. Mais c'est bon, c'était des gens sympathiques. Maintenant, on va entrer dans la bête. De toute manière, cet édifice est visible de loin. Donc forcément, il y aura des gens. Et ouais, c'est un grand bunker. Rien que là déjà, on a dépassé la taille des bunkers habituels. J'espère que vous commencez à comprendre un petit peu. C'est magnifique. Ça n'a pas changé. Sauf que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait plein d'eau. Là, il n'y a pas une goutte d'eau. Et voilà. Ici, en fait, nous sommes dans un bunker qui est abrité ici, en son centre, un canon pointé vers la mer. Voilà. C'est un très grand bunker. Et ça résonne. Je ne sais pas si on l'entend en vidéo. Ça fait un moment que ce bunker, je voulais vous le montrer. Ça fait un an et demi d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un peu loin de chez moi. Il faut avoir du temps. Et là, j'ai enfin le temps. Voilà, c'est en son centre qu'il y avait le canon. Et ça a visé là-bas au-dessus. Malheureusement, je suis trop petit pour vous montrer. Mais c'est génial d'être venu ici. Bon, par contre, ici, il y a toujours toujours de l'eau. Bon, il y a encore des gens. Il va y avoir du passage aujourd'hui, je crois. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais. Ça fait le contour de la tour, en fait. Non ? Ah, mais en fait, il n'y a rien. D'accord. Et donc, je suppose que de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Oh, voilà. Ça, il y a un même bouché, en fait. Il y a un mur de briques. Ok, ils ont bouché. On va aller là. On va aller là. C'est marrant, ces entrées comme ça. Il y a peut-être des rails pour transporter les obus, en fait. On joue avec ça. Incroyable. Vous voyez ? Forcément, ce système de rail. Les obus passés par là, c'est obligé pour aller directement vers le canon. On voit vraiment bien le rail. Il fait totalement noir. Si je coupe la lumière, on ne se verrait plus. Démonstration. Et voilà. Sans lumière, ça donne ça. Ce n'est pas très rassurant. Et voilà. Le premier niveau. Le premier niveau. Le premier niveau. Qu'il y a un peu. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !